Et aujourd'hui, c'est le moment de penser à la commercialisation. C'est l'atelier le plus important parce que c'est là où on transforme tout notre travail en argent. Et les sous, il en faut un peu. Comme je le disais, l'atelier commercialisation, ça prend beaucoup de temps. Et le temps, on n'en a pas un infini. Tôt ou tard, on va libérer une chambre à la maison de retraite. On va griller un feu rouge. Le docteur, il va nous dire qu'on a fumé une cigarette de trop. On va accepter que Ted Bundy nous ramène à la maison. Ou on va se prendre un parasol sur la tête. Ça m'est déjà arrivé. Tout ça pour dire que le temps ne se gagne pas. Par contre, il peut se répartir entre plusieurs personnes. On en revient à une de mes valeurs préférées, la force du nombre. Mais dans le monde du travail, la force du nombre, c'est quoi ? Eh bien, c'est quand on a un intérêt personnel à faire quelque chose qui sert à un intérêt commun. Et il se trouve que j'ai eu une sacrée bonne idée. Vous vous rappelez de mon échoppe ? Ça, c'est mon atelier commercialisation. Il a une force absolument exceptionnelle. C'est que c'est un restaurant mobile, un food truck. Et en même temps, c'est une échoppe de marché. Parce que je peux faire de la nourriture chaude qu'ils mangent sur place. Ou ils peuvent l'acheter à la pesée et les ramener chez eux. Ça marche pour les deux. Ça, c'est sa grande force intérieure. Clairement, si elle est un petit peu plus longue, il n'y a plus besoin du barnum, plus besoin du congélateur. Tout est dedans. Ultra rapide à mettre en place. Là, ça serait hyper intéressant. Un deuxième point que je pourrais améliorer, c'est en plus de mettre mon surgelé pour mes beurrés cuisine au four ultra rapide en une minute cinquante. Ça, c'est génial. Mais je pourrais rajouter de la cuisine au wok pour les préparations. On chauffe comme ça, on laisse mijoter, on serre et les gens y partent avec. En plus, ça sent bon dans tout le marché. Ça, ça serait vachement bien de le rajouter. Et pour finir, ce qu'on pourrait rajouter aussi, ça serait une carte faite par un chef étoilé. Je suis un bon cuisinier, mes escargots, ils sont bons. Mais je ne suis pas un chef cuisinier. Alors, ça serait vachement bien de mandater un chef cuisinier étoilé, connu si possible, pour qu'il nous fasse des préparations. Comme ça, je suis la carte. Et sur la carte de présentation, il y aura le nom de l'expert. C'est toujours intéressant. Ça serait bien, ouais. Donc, mon idée, ma super ergonomie. Ce que je vais faire ? Je vais reprendre la première version de mon atelier commercialisation et je vais la rendre parfaite. Plus longue, le congélateur à l'intérieur. Je vais mandater un cuisinier étoilé pour me donner des recettes parfaites. Je cuisine tous les escargots à la façon du chef étoilé. Je les mets à l'intérieur de la remorque. Ça, c'est l'étape 1. Étape 2. Je trouve un immense carton. Et dans ce carton, je mets le restaurant mobile. Avec les escargots congés, tout est prêt à être vendu. Et dans le gros carton, j'y glisse une licence d'achat pour mes escargots. Je glisse aussi, dans le carton, un accompagnement en ligne pour apprendre à maîtriser cet outil. Tu commences à voir où je veux en venir. Je mets aussi dans le carton un tas d'outils de commercialisation pour la visibilité et toutes ces choses-là. Histoire de ne rien laisser au hasard. Et dès que ça s'est fait, je referme le gros carton et je le vends. Ouais, je le vends. Bye bye le gros carton. Résultat des courses. La personne qui achète le carton, elle va se retrouver avec un outil de travail indépendant, ultra optimisé pour les licicultures. Il n'y a qu'à mettre la prise et vendre les plats préparés. Tout est fait, tout est chaud. C'est ultra simple, ultra rapide. C'est clé en main. En plus, en termes de polyvalence, c'est juste une folie d'avoir un outil de travail indépendant comme celui-là. Par exemple, tu as une jeune et jolie maman qui cherche à arrondir tes fins de mois. Tu te dis, j'aimerais bien faire 100, 200 euros par semaine en plus. Pas de problème. Tu prends ta remorque et tu fais juste un samedi matin sur un marché. Expérience sympa. C'est tout doux. T'es un mec qui a vraiment envie de pognon et tu veux vivre que de ça. Tu fais tous les marchés. Tu fais les marchés festifs ou tu fais les marchés hebdomadaires. Tu couvres toute ta région. Tu fais ça tous les jours et tu vas faire beaucoup de sous. En plus, comme c'est un restaurant mobile ou une échoppe de marché, tu as toute ta liberté d'action. Ou alors, vous êtes une famille. Vous rêvez de faire un road trip, il vous faut un travail mobile. Tu mets ça derrière ta voiture. Tu tailles la route. Quand tu n'as plus de sous, tu ouvres l'échoppe. Tu vends des cagouilles. Franchement, c'est topissime. Au final, vous pouvez devenir des restaurateurs mobiles indépendants. Choisir complètement votre vie. Ça, ça vous appartient complètement. Et moi, de mon côté, je peux faire plus d'escargots. Parce qu'il se passe des choses aussi de mon côté et je vais commencer à avoir vraiment beaucoup d'escargots. C'est ça la force du nombre. Vous, vous êtes content parce que vous avez un super chouette job que vous faites comme vous voulez. Et moi, je suis content parce que j'ai plus de temps pour faire ce que j'aime. Les escargots. Donc, pour toutes les personnes qui cherchent à devenir indépendantes, que ce soit pour arrondir les fins de mois ou carrément changer de métier, venez jeter un coup d'œil sur le lien en dessous de la vidéo. Oggy, 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 oggy. Sur ce, je vous dis à bientôt. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et en attendant, on va continuer de parler d'escargots. Allez, salut !